Dans son ouvrage de 2019, « Dites à mon père que je suis célèbre », Pierre Palmade revenait sur les traumatismes qu'il avait précipités dans une vie d'excès. Retour sur la relation chaotique à Réane Samer. Entre Pierre Palmade et elle, la vérité comme un point de rupture. Depuis combien d'années cette épée de Damoclès était-elle suspendue au-dessus de la tête de ceux qui croisaient le chemin de Pierre Palmade ? Le 10 février dernier, au volant de son véhicule, l'humoriste est venu percuter la voiture d'Enfas, changeant à jamais la vie de ses passagers. Dans le véhicule, se trouvait une jeune femme enceinte de plus de 6 mois, qui a perdu son bébé à naître, un homme qui vient à peine de sortir du coma, et qui devra vivre avec de lourdes séquelles, et un enfant de 6 ans qui pour l'heure n'est pas en capacité de parler, ni de s'alimenter normalement. Avant de prendre son véhicule et de causer cet accident irréparable, Pierre Palmade avait fait la fête avec plusieurs connaissances, consommant cocaïne et autres drogues. Une journée sans doute semblable aux autres jours de la vie du comique qui noyait son mal-être dans les excès depuis bien trop longtemps. L'enfance terreau du désastre à la jeunesse de ce mal-être qui aura fait son malheur et celui de nombreux innocents, un chagrin originel pas digéré. La mort de son père, médecin, dans un accident de voiture. Un drame dont on mesure aujourd'hui la terrible ironie. Dans son ouvrage « Dites à mon père que je suis célèbre » publié en 2019 chez HarperCollins France, le comédien faisait part de cette autre blessure dont il n'avait pu guérir. L'enterrement du médecin obstétricien avait en effet eu lieu en l'absence de ses trois enfants. Une décision prise par la mère de Pierre Palmade, une véritable bombe à fragmentation pour le comédien comme il l'avait révélé dans un entretien au Monde en 2019, comment rester dans l'attente du retour de quelqu'un qui ne reviendra pas ? Je lui en veux un peu maintenant, car je sais que de ne pas faire le deuil a eu des incidences malheureuses sur nous. Et ce n'est pas le seul grief exprimé contre Réane sa mère, par l'ancien complice de Muriel Robin. Dans son livre, évoquant son couple avec Véronique Sanson, il avait dit l'amour éprouvé pour cette dernière, qui avait tout accepté de ses failles et l'avait si bien compris, « Pierre, je sais que tu es homosexuel, je sais que tu ne désires pas les femmes, mais je t'aime quand même. » Ces paroles de Véronique, « J'aurais aimé que ma mère me les dise », écrivait-il dans son autobiographie avant d'ajouter tristement ça m'aurait un peu libéré de ce devoir absolu d'être hétéro à ses yeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501